Cette vidéo est sponsorisée par ma propre entreprise. Découvrez Tellington, l'application de Superflame Studio qui vous permet d'écouter des fictions audio originales, penser dès l'écriture pour être écouté. Sur Tellington, vous retrouverez toutes les Superflame Stories et plus encore, avec des histoires qui n'ont jamais été diffusées sur YouTube. Les Démons du Go, qui racontent comment un jeune homme qui se met à entendre des voix se rend compte qu'il est l'hôte de quatre démons élémentaires. Un conte envoûtant, dans lequel vous croiserez Andrew Bennett. Talion l'exilé, qui est une parenthèse de la vie du propriétaire de Portes Sulfureux qui fut banni de son monde pour avoir commis de nombreux massacres. Toujours accompagné de son fidèle animal de Compagnie Lumine, il accepte une mission dangereuse pour obtenir le pardon. La forêt sans fin, une histoire aussi incroyable que dérangeante, dans laquelle un groupe d'adolescents se retrouve piégé dans une forêt peuplée de créatures magiques. Avec l'aide de la sorcière Nasméride, ils affronteront bien des dangers dans l'espoir de trouver une sortie. Toutes ces histoires sont à retrouver dès maintenant dans Tellington. Les trois premiers épisodes de chaque série sont gratuits. Vous pourrez également retrouver gratuitement l'intégralité des épisodes du calendrier de cette année avec plusieurs heures d'avance sur les diffusions YouTube. Téléchargez dès maintenant Tellington. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour EGADIA. Soyez les bienvenus dans le quatorzième chapitre de cette Superflame Story. La cinquième porte, chapitre 14, 14 décembre. L'inspecteur Blum, le commissaire Tassier et Alias avaient passé la nuit dans une chambre faisant face à celle dans laquelle avaient dormi Carmin et Camélia. En vérité, seul Carmin avait effectivement dormi dans cette chambre, car la propriétaire de porte, elle, s'était réfugiée à l'intérieur de son artefact magique pour profiter du confort d'un lit de luxe. Chose impossible à trouver dans le boui-boui qu'était le bout du monde. Au petit matin, tous descendirent dans la salle principale pour profiter d'un maigre petit déjeuner fourni par l'établissement pour la modique somme de deux plumes de bronze par personne. Attaoué était déjà là, en compagnie des deux jumelles Loster. Se trouvaient également sur place quelques clients du bar qui dévisageaient les membres du groupe qui accompagnaient Carmin. « Faites pas attention à eux ! » lança Attaoué en accueillant ses clients. « Ces branquignols sont des contrebandiers qui viennent de la Prosperia. Ils ne sont pas dangereux. » « Très heureux de la prendre, » commenta l'inspecteur Blum, encore un peu dans les vagues. « C'est quoi, cette boisson ? » demanda Tassier en constatant qu'une tasse brûlante l'attendait. « C'est de la licorée, » expliqua le lettré Carmin. « Un mélange entre de la chicorée et de la liqueur de groseille, si je ne m'abuse. » « Liqueur de fraise ! » commenta Attaoué en empoignant sa tasse. « J'aime bien le goût. Il y a aussi du jambon et du pain. Et si vous voulez des œufs, il faut payer un supplément, en revanche. » Chacun se nourrit comme il put. Seul Camélia ne goûta à aucun des plats. La propriétaire de porte, maligne, avait pris soin de dévorer quelques gâteaux dans sa porte avant de quitter sa chambre. « Alors, Attaoué, comment va-t-on se rendre à Issenak ? » sans qui le lettré. Émile Oster sortit de son sac une carte du continent. « Eh bien, figurez-vous qu'on va utiliser le transport fluvial. C'est le plus simple. Nous ferons un bout de chemin à cheval jusqu'à la cité d'Entre-Rive. Elle est occupée par l'Empire, mais j'ai un permis de négoce là-bas. Dès qu'on quittera Entre-Rive, on prendra une péniche pour descendre la Glorieuse jusqu'à Porte-Fleuve. » « Que veut vraiment qu'on rentre à Issenak par la voie fluviale ? » Sans qui Carmin, plutôt perplexe. « Mais ouais, bien sûr ! Dès qu'on aura passé les deux mines jumelles de l'Espérance qui bordent le fleuve, on sera sur le territoire de l'Alliance. Ça va se passer comme papa d'un moment. » « Et pouvons-nous savoir comment nous allons effectuer le trajet jusqu'à Entre-Rive sans attirer l'attention ? » « Vous serez dans des tonneaux ! » « Comment ça, des tonneaux ? » sans qui l'inspecteur Blum. « C'est le meilleur moyen. On prendra ma carriole. Vous montrez chacun dans un tonneau qu'on placera bien à l'arrière et sur les devants, eh ben ce sera de véritables tonneaux de vin. Ni vu ni connu. Ma couverture est parfaite. » Dacier soupira. « En admettant que l'on accepte d'être enfermé dans vos satanés tonneaux, en combien de temps on sera à Issenak ? » « Moins de deux jours, je dirais. Par le fleuve, ça va plutôt vite. Et vous pourrez aisément sortir de vos tonneaux une fois que mon bateau aura quitté Entre-Rive. Là, on sera peinard. » « À titre personnel, » reprit le lettré, « je n'irai pas dans un tonneau. Je vais me faire un laissé-passer impérial. En tant que lettré, je devrais pouvoir me rendre à Entre-Rive sans que les Roquelliens ne m'embêtent. » « Comme tu voudras, Falcoplem, » répondit Attaway. « Par contre, pour tes amis, c'est non négociable. Pas envie de finir en tôle, moi. » Après un petit quart d'heure de négociation, Blum, Alia, Stassi et Camélia finirent par accepter d'être enfermés dans des tonneaux. Carmen monta à l'avant de la charrette en compagnie d'Attaway. Les deux jumelles, elles, sécurisaient le convoi monté sur deux magnifiques chevaux noirs. « Comment il se fait-il que tu te sois acoquiné avec ces demoiselles ? » demanda Carmen à son vieil ami. « Un concours de circonstances, vois-tu. Elles ont besoin d'argent, d'un toit et de nourriture. Et moi, eh ben, j'ai besoin de protection. C'est du donnant-donnant, tu vois. En plus, l'Empire les a officiellement reconnus comme étant des mercenaires. De temps en temps, elles acceptent des missions pour l'armée. Alors, on les laisse tranquilles vu qu'elles sont dans les petits papiers de la régulière. Et toi, ça se passe bien depuis que le drapeau de l'Empire flotte sur l'île aux âmes ? » « On fait aller. On a remplacé un occupant par un autre. Au final, seule la couleur des uniformes a changé. Le commandant de la compagnie de l'île n'est pas un méchant. Tant que les approvisionnements en nitrate sont réguliers, on vit relativement bien si l'on nommait les différentes privations. » « Si un jour tu as besoin de denrées de qualité, n'hésite pas à me faire signe. À ta ouée service, à votre service. Et je peux débarquer discréto sur la côte sud avec des caisses pleines de bouffe. » « Allons, ne dis pas de sottises. Ton bateau se ferait couler par les navires de guerre de l'Empire avant que tu ne puisses entrevoir les pourtours de l'île. » plaisanta Carmin, tandis que dans les tonneaux, à l'arrière de la charrette, on commençait à s'impatienter. Pendant ce temps, Namesh Kérour, son fils Erwan, Fonk, Oswald et Émilie étaient en train de converger vers Isénac. Ils étaient toujours accompagnés de l'impressionnant groupe de réfugiés qui provenait en majeure partie de Castelbrumis. « Est-ce qu'on est encore loin ? » Sanky Fonk. « Nous venons de traverser le pont qui surplombe la Divergente. Nous serons à Isénac à la fin de la journée. » lançant Namesh, tandis qu'un jeune homme du groupe s'écriait. « Regardez ! C'est la couronne de roche ! Nous sommes presque arrivés, mes amis ! » « C'est quoi ces montagnes au loin ? » demanda Émilie à Namesh. Ce dernier expliqua « Isénac est entouré par de grandes montagnes qui constituent pour cette cité une puissante barrière naturelle. Ces montagnes, que l'on appelle la couronne de roche, sont l'atout majeur du bastion de l'Alliance. Elles empêchent quiconque d'envahir la ville. C'est pour ça qu'Isénac a été choisi comme capitale de l'Alliance autonome. Elle est imprenable. » Les célébrations des réfugiés furent de courte durée. Alors qu'ils longeaient un bosquet, surgirent des buissons trois soldats de l'Empire qui étaient cachés là. Ils portaient d'étranges uniformes noirs. « La garde occulte ! C'est la garde occulte ! Courez ! » Cria un homme. Tout le monde se mit à courir à vive à l'ue. La simple évocation du nom maudit de ce groupe de soldats d'élite avait glacé le sang des réfugiés. Des bosquets qui bordaient la route ne tardèrent pas à sortir des chiens d'attaque ainsi que des soldats de l'armée régulière qui se mirent à tirer sur les fuyages. Un véritable massacre venait de commencer. Les grusons de Namège se mirent à courir entraînant tant bien que mal sa charrette. L'homme des plaines et ses acolytes purent ainsi s'exfiltrer de l'escarmouche tandis que l'on pouvait entendre les cris des pauvres âmes qui se faisaient tuer par les roquelliens. En se retournant, Fong, Oswald et Émilie purent constater l'ampleur du massacre. Des dizaines de cadavres jonchaient le sol. Il y avait du sang partout. Les blessés étaient achevés les uns après les autres par les hommes de la garde occulte. Leurs uniformes étaient aussi noirs que leurs âmes. Ils portaient de grands chapeaux qui masquaient partiellement leur visage et des capes sur lesquels étaient brodés en fil doré le sceau de l'Empire. Il y avait une chose qu'avait remarqué Émilie Oswald et Fonck. C'était que ces hommes monstrueux avaient avec eux des livres. Des livres maudits, pareils à ceux que l'on trouvait dans les bureaux des propriétaires de portes. Tandis que leurs collègues armés de fusils tiraient sur les pauvres malheureux qui avaient survécu au premier assaut, les soldats de la garde occulte utilisaient d'abominables sortilèges pour électrocuter, paralyser, démembrer et même brûler vif leurs victimes. Jamais je n'aurais cru que des hommes de l'Empire se trouvaient dans les parages. Ce ne sont donc pas des rumeurs. Il y a bien des groupes commandos qui errent dans les zones libres en quête de victimes. Erwan, le fils de Namège, était plus ou moins en état de choc. Bien qu'il ne pleurait pas, il était comme paralysé. Émilie prit le petit garçon dans ses bras. Il se contenta de la serrer très fort, sans dire un mot. Au même instant, de l'autre côté de la ligne de front, la carriole d'Ataouais venait d'arriver au pont qui faisait la jonction entre le duché de Stratinval, territoire impérial historique, et la cité d'Entrefleuve qui fut annexée au début du conflit. Se trouvaient là une barricade et un important dispositif militant. Plusieurs compagnies stationnaient dans les environs. Un gradé fit signe à Ataouais alors qu'il venait de s'engager sur le pont. « C'est parti, mon kéké ! » lança le contrebandier. « Soit ça passe, soit on est tous morts ! » Dans les tonneaux, Bloom, Tassier, Alias et Camélia retinrent leur souffle. Ataouais, lui, gardait son calme. Il sortit de multiples documents d'un sac qu'il tendit au gradé alors que ses collègues contrôlaient les deux jumelles qui accompagnaient le contrebandier. Carmin, lui, eut le droit à un signe de la tête qui symbolisait une forme de respect des soldats pour son appartenance à l'ordre. Il tendit sa fausse lettre de mission et son carnet de citoyenneté. Le contrôle se déroula sans accroc jusqu'au moment où le gradé qui lisait attentivement les papiers concernant la cargaison d'Ataouais décida subitement de monter dans la carriole. « Un problème, capitaine ? » lança Carmin d'un ton autoritaire. « Rien qui ne vous concerne, monsieur le lettré. » Les deux jumelles Loster se regardèrent, l'air de dire qu'elles étaient prêtes à attaquer au besoin. Attaouais commença à rapprocher sa main de son pantalon. Il y avait caché un mousquet. Carmin l'arrêta dans son geste et le soldat reprit. « D'après vos papiers, vous transportez douze tonneaux de vin de la corne. Or, j'en compte seulement onze. » « Mais enfin, qu'est-ce que vous dites ? » demanda Attaouais en se retournant pour contempler sa cargaison tandis que les soldats le mettaient en joue. « Vous avez mal compté ! » s'exclama-t-il. « Je vous assure, que vous croyez qu'il y en a douze, mais il y en a en fait onze ! » reprit le soldat. « Je crois que cet homme essaie de te soutirer un tonneau de vin, Attaouais, » murmura Carmin. Le contrebandier comprit qu'il n'y avait aucune anomalie dans sa cargaison. Il avait en fait affaire à un contrôleur corrompu. Une chose de plus en plus fréquente. Attaouais entra dans le jeu du soldat. « Maintenant que vous me le dites, capitaine, c'est vrai qu'il n'y a que onze tonneaux de délicieux vin de la corne dans cette carriole. Celui-ci est de trop. Pouvez-vous demander à vos hommes de le décharger afin que le compte soit bon ? » « Oh, mais certainement ! » reprit le militaire avec un immense sourire tandis que ses hommes l'aidaient à décharger le tonneau. Quand ce fut fait, le soldat s'empara d'un stylo plume et griffonna un erratum sur le permis de transit d'Attaouais. Les soldats, bien contents d'avoir de quoi se saouler à la nuit tombée, laissèrent passer la carriole qui franchit le pont avant de se retrouver dans entrerive. « Eh bien ! » soupira Carmin. « On l'a échappé belle. » « Je te l'avais dit, Carmin. Soit ça passe, soit on est mort et on est toujours vivants ! » Sur ces paroles, Attaouais, sa cargaison et ses guerrières se dirigeèrent vers les quais. Les attendait là un vieux rafiot tout pourri. Rafiot, dans lequel le contrebandier fit charger ses tonneaux de vin. Bientôt, les amarres furent largués et le bateau commença à voguer, porté par le courant de la Glorieuse. Alors que la nuit commençait à tomber, Namej et ses compagnons commençaient à se rapprocher de la couronne de roche. Ils étaient sur le qui-vive. Avec eux, se trouvaient quelques survivants de l'attaque des impériaux. « Oh non ! » s'exclama Fonck. « Regardez, droit devant, il y a des soldats ! » Oswald et Émilie commencèrent à paniquer, mais pas Namej. Et pour cause, ils avaient reconnu les uniformes des militaires. Ils appartenaient à l'Alliance Autonome. Se trouvait là un avant-poste où les blessés purent bénéficier des premiers soins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada